Dans quelques jours, le 11 avril, les Tchadiens éliront leur futur président. Dans la capitale N'Djaména, rares sont les affiches des autres candidats. Idriss Débihitno qui brigue un sixième mandat controversé est partout sur les panneaux et les murs de la ville. Et ses soutiens qui s'organisent en bureau sont plus que jamais motivés. Ils aiment les jeunes, ils aiment la démocratie, ils aiment les filles. Tout simplement, ils veulent l'avenir de notre pays. C'est à cause de ça qu'on aime notre président. Inchallah, premier tour, on va gagner à 100%. Pourtant, cette omniprésence du candidat Débihitno n'est pas au goût de tous, en particulier à la haute autorité pour les médias. Je crois qu'il est en train d'étouffer les autres candidats ici à N'Djaména. Je crois que dans la dernière semaine, je suis sûr qu'ils mettront le paquet et ils vont étouffer les autres. Parce que quand vous avez à peu près 700 bureaux de soutien, vous avez à peu près 700 bureaux de soutien sur N'Djaména. Je me demande que peut faire un parti politique, un candidat face à 700 bureaux de soutien avec à peu près une centaine de partis alliés. Alors que la campagne électorale bat son plein ici au Tchad, dans l'arrière-pays, le parti au pouvoir Didier Débihitno lui seul a réussi à mobiliser plus de 700 comités de soutien massés dans la ville de N'Djaména et près de 100 partis politiques alliés à sa cause. Depuis N'Djaména pour Africa News, je suis Joel Norekouam, envoyé spécial. Sous-titrage Société Radio-Canada